bonjour à tous c'est papy doc bienvenue sur la chaîne heureux de vous retrouver ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo donc aujourd'hui j'ai reçu un kit pour faire des cailloux ou des pierres précieuses comme on peut appeler ça je vais vous montrer ça après on va essayer j'ai ce modèle là avec un fond en relief je ne sais pas si on voit à peu près comme ça j'ai plusieurs formes j'ai essayé de mettre une carré 3 rectangle un carré un triangle un rond ce que j'ai reçu en En plus j'essaie en pendentif ou boucle d'oreille ces modèles là, différentes formes et après un espèce de je sais pas c'est des pierres ou des plusieurs formes, ça ça doit être rond comme ça boucle d'oreille, ce genre là aussi. Mets-toi au milieu de la caméra c'est mieux. J'essaie de là aussi comme ça et après en cailloux, enfin je sais pas si c'est un caillou mais on voit pas bien ce genre là, retourner c'est mieux comme ça ou comme ça. J'ai ce modèle là avec des petits ronds, donc pour moi c'est plus boucle d'oreille que ça et ce moule là diamant donc on va les essayer et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc je travaille toujours avec de la résine UV et avec j'ai reçu alors les petits colliers pour faire en collier avec les petites attaches pour mettre dedans, un petit achat, argent et or et quelques, quelques, je vais appeler ça des porte-clés, pour les faire en porte-clés, donc je sais pas comment je vais les faire, je vais bien voir. Donc je travaille avec cette résine là, acheté sur Amazon, très bien. De toute façon les moules, j'ai tout acheté sur Amazon sauf là, les petites languettes là pour cuiller, ça ça vient de chez Action. Les petites je serre comme moules, ça vient de chez Leclerc ça. Et j'ai nagé de bébé pour nettoyer les moules, ça vient de chez Leclerc aussi. Et les colorants, bah c'est Amazon. Donc la plupart des choses que j'achète de toute façon c'est Amazon. Donc je vais commencer par ce petit moule là, on va faire celui-là en premier, que je vais me coller avec de la lingette. Bouge pas le téléphone sinon ça fait des vibrations. Donc je donne un coup de temps pour enlever quelques poussières qu'il pourrait y avoir. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vais prendre un récipient pour ma résine. Que je vais mettre dedans. Ouais, on me voit. Je vais remplir, remplir à peu près. Hop. On rebouche. Je vais prendre une touillette. Une touillette. Il n'y a pas de bume. Donc je vais mettre mon colorant. On va commencer par du rouge. On va voir ce que ça va donner. Du rouge, secoue, 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 secoue. Du rouge, du rouge. Une petite goutte. Je ne voudrais pas que ça prend déjà beaucoup de couleur. Je voudrais que ça fasse un cristaux transparent. Et je vais donc verser dans mon moule. Comme ça. Comme ça. C'est assez épais ou pas ? On va peut-être pas assez. Je vais voir. Moi, ça ne vaut pas que ça soit trop épais. Ça ne fait pas beau après. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Je vais donner un petit coup de briquet. C'est pour enlever toutes les bulles. C'est impeccable ça. Pardon, j'ai donné un coup. On va bien. Je n'ai pas l'air d'avoir trop de bulles. Je vais prendre ma loupe. Je vérifie. Je ne vois pas trop de bulles. Ça va. Donc, hop, un petit coup de lampivée. Hop, pour durcir. Voilà, ça a séché. Il est dur. Donc, je vais aller le placer dans ma lampe, là et là. Donc, on va faire celui-ci. Celui-ci, celui-lui. Je vais remettre de la résine là-dedans quand même. Tweet. Eh, je ne suis pas trop au sang, mon machin. Je n'ai peut-être pas mis assez de résine, je ne sais pas. Alors là, je vais remettre deux gouttes pour voir ce que ça fait. Pour la couleur, pour voir la différence. Pour voir la différence. Un, deux. Deux gouttes. Deux gouttes, deux gouttes, deux gouttes. Donc, nous allons verser... Hop, celle-là. Je vais le mettre là. Dans le moule. C'est un peu plus gros, ce que tout à l'heure. Alors là, il faut que je vienne bien au bord, parce que sinon, je ne vais pas... C'est pas trop mal, là. Un petit coup de bruit. On va essayer de enlever le... Donc, un petit coup de l'empulé pour monter le séchant. du bleu du bleu du bleu du bleu c'est bon c'est un il y a des résidus dans le colorant ça fait des petits points rouges donc même principe le bleu je vais mettre là c'est la résine alors là il m'en fout pas trop comme ça on met toujours le bouchon une goutte de bleu ah bah c'est deux ça sera deux gouttes de bleu deux gouttes de bleu et le bleu colorment plus voilà puis une fois que ça on va couler dedans donc ça c'est plus pour des boucles d'oreilles hop ouh j'ai dépassé le chiffon c'est pas grave si ça coule à côté un petit coup de non c'est pour ça que j'allumeau on va essayer d'enlever toutes les bulles je prends ma loupe là elle fait des pigments la couleur c'est bizarre j'espère qu'elle est pour périmée hop ah un petit bucle hop et là je vais hop ça c'est fait maintenant il y a des reflets on va enlever l'arc pour finir le sécher à trois minutes et nous allons essayer celui-ci je vais reprendre une lingette propre et que l'autre en ait fini voilà on va essayer de faire du bien et du bien alors je vais mettre une goutte dans celui-là on va essayer de remplir comme ça et je vais prendre du bleu une goutte voilà ne bouge pas il n'arrive pas à trop boucher alors là c'est minutieux on va tout y est c'est bizarre parce que toute la couleur s'en va voilà comme ça on va faire un petit coup de lampe voilà voilà maintenant la résine est dure je vais passer à côté hop nous allons mettre du on va changer à mettre du jaune du jaune 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 voilà du jaune alors si je remue ça va faire quoi ? et tout à l'heure j'ai pas enlevé les bulles et les bulles ont bleu voilà on va remettre un coup de lampe parce que comme ça ça évite que ça se mélange après voilà voilà ça s'est fait troisième étape avant dernière étape là ça fait une grosse bulle c'est bizarre j'aurais pour du mélanger et dans le dernier je vais pas en mélanger j'enlève les bulles pour voir ce qu'il faut faire et je mets du rouge une goutte de rouge comme ça voilà et tout de suite je fige voilà c'est bon c'est sec voilà c'est dur ça coupe plus donc maintenant nous allons faire la dernière couche c'est à dire est-ce que je ferai une transparente ou une teintée ? non je vais faire transparent pour nous allons remplir hop qu'est-ce que j'en ai mis assez ? ouais ouais elle était pas sèche la couleur ça m'a fait des bububles ça fait des trucs bizarres c'est pas un essai concluant donc je vais figer tout de suite en fin de compte quand il y a de la couleur il va falloir que je fiche plus vite plus longtemps parce que là c'est ressorti donc ça je le garde hop donc ça c'est fini je vais aller mettre ça dans ma nail art pour durcir donc là je vais faire un diamant voilà c'est vite fait je vais directement mettre dedans comme ça au paquet de bulles sinon après c'est plus un diamant 25 à 40 hop je commence à le figer comme ça c'est mieux vite et il y a une bulle marche j'ai bien vu une bulle je suis trop aveugle il est où mon machin ? il y a deux grosses bulles maintenant c'est pas bon quand il y a des bulles et puis comme je l'ai figé je sais que j'ai fait l'erreur ça va rater il est plus bon je l'ai figé avant bon je sais ce que je vais faire ma bêtise là je vais faire un autre à côté j'ai l'impression qu'il y a toujours une bulle dans le fond si je le fais si je le fais quoi allez remonter voilà je l'ai eu la bulle et l'autre c'est pas la peine et l'autre c'est pas la peine parce qu'en fin de compte comme j'avais mis un coup de lampe c'est un figé c'est bon un petit coup de chalumouille ça doit être pas mal et là je peux figer il va y en avoir un bulle et un sans bulle un à 18 carats et un à 2 carats et après je l'ai fait en même temps médianement donc je vais prendre ce moule là on va essayer de mettre un affaire anol un affaire ma première opération on va mettre la fond de résine on est bien sur les bords comme ça bien sur les bords j'ai enlevé les bubules ça m'a l'air pas mal et je vais donner un coup de séchage pour la première couche je vais faire avec les papillons parce que je sais pas si moi j'ai des petits papillons comme ça en relief j'essaie d'en mettre dedans pour voir ce que ça donne faire ça ensemble ah j'ai une bulle sur le côté je n'avais pas vu merde 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 pardon donc j'ai des petits papillons là si c'est des rouges voilà hop là bon ce sont les bruits j'ai plein de papillons des rouges des bleus marrons jaunes jaunes c'est l'effet papillon vous savez quelle couleur jaune rose donc je vais remettre une couche c'est bon c'est bon comme ceci enlever les bulles j'espère que j'en ai pas beaucoup voilà les bulles alors ce qu'il faut penser quand vous faites un truc comme ça c'est que vous travaillez à l'envers donc les papillons il faut les mettre dans le bon sens donc je vais mettre ce rose là ah non bah là il s'est retourné c'est pas bon comme ça voilà reste bien là ouais 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 je vais mettre ce bleu là alors si on imagine un truc comme ça tombe ah tu es beau c'est l'effet papillon et le petit jaune là hop comme ça j'enlève les bulles et je viens figer voilà je pense que ça va donner comme ça voilà et maintenant je vais prendre ça je vais mettre un peu de résine dedans comme ça comme ça et du violet ah j'ai pas secoué parce que sinon ça va je vais avoir plus le mieux une goutte de violet une goutte de violet je n'en mets pas beaucoup parce que je voudrais pas que ça soit opaque je voudrais que ça soit transparent ces là ils sont mieux ces couleurs là et nous allons en verser là dedans voilà je suis pas trop au centre hop ça là hop nous allons enlever les bulles je vois plus mes papillons de ce côté là mais comme c'est de l'autre côté qu'on regarde ouh ça a l'air d'avoir pris sur les côtés on va bien voir ce que ça donne hop c'est fini donc ça va passer dans la lampe naïna on voit que ça donne 3 minutes et en attendant nous allons commencer à démouler donc nous allons démouler nos petits travails de tout à l'heure donc le premier c'était celui là après nous avons fait celui là après on a été au bleu là après nous avons fait celui là et après nous avons nos fameux diamants donc le premier jeuné moule voilà voilà ça fait pas mal peut être pas fait assez épais dans les petites bavures je sais pas si on voit comment ça ressort euh est-ce que j'irai pas un autre fond voilà comment ça ressort sur du vlon c'est pas mal voilà ça fait un joli pendentif en translucide ouais donc à peaufiner le deuxième le caillou on va voir ce que ça donne avec plus de rose avec plus de rose en coloration voilà donc il y a de la bulle dedans j'ai peut-être pas ce qui est embêtant avec la résine UV c'est que ça rétracte un peu donc je les ferai peut-être en résine normale c'est chaque 24 heures donc c'est pas mal sur du blanc ça donne ça un joli caillou avec de la bulle quelques finitions là je vais remettre une couche dedans voilà voilà après nous passons au bleu boucle d'oreille qui m'a l'air pas mal du tout j'aime bien ça fait à moitié transparent mais c'est bleuté par contre il y a un petit peu de boucle dedans pas mal du tout voyons voir le mélange de 3 couleurs alors là pour faire des boucles d'oreilles ah il a pas séché une rose ouuuuh ah ça a bavé c'est sec mais à peaufiner ça c'est pas validé ça j'aime pas ça a coulé c'est joli faut que je mette plus de séchage quand je mets des encres comme ça hop et le fameux diamant donc on va faire celui-là avec les bulles en premier hop ah c'est pas mal hein ça fait un joli petit diamant je sais pas comment ça ressort celui-là il voit rien parce qu'il est blé mais ça peut être pas mal en boucle d'oreille j'aime bien et le deuxième normalement il n'y a pas de bulle ah nickel il est nickel il est nickel est-ce qu'on peut le voir un beau petit diamant sur du blanc ça donne quoi on voit pas faut que je le mette au côté voilà un beau petit diamant c'est pas mal ça me plaît bien après il y a un petit coup de ponçage là à faire mais ici on peut faire un bout d'oreille et tout bien 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 et le dernier c'est les papillons il a l'air sec il est encore chaud il est encore chaud donc je vais attendre un peu là c'est un peu plus épais voilà c'est le moment que ça ressort ah verdict si je le retourne ça fait pas mal sauf que là il y a une bulle d'air j'avais pas vu sinon c'est pas mal avec des papillons incrustés dedans c'est bon à peaufiner ah c'est chiant je sais pas pouvoir le récupérer ça et si on met sur du blanc ça fait comment ah ça fait un joli pour le dentif avec des papillons il y a peut-être un peu trop de rose à coller il faut que j'en mette beaucoup moins de rose et en fin de compte on le voit sur la moitié il y a que du rose sur le fond mais il a réussi à couler sur le côté parce que j'ai pas figé assez hop donc c'est pas mal donc ça 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 a peaufiner tout ça donc nous avons ça je vais reprendre dans l'air nous avons ce modèle là tout ça ces cailloux hop 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 à faire un pendentif au bout d'oreille les deux petits diamants et ça hop ça sort mieux là voilà bah pour l'instant c'est des essais après je sais pas comment faut qu'il se trouve des idées de mais le diamant c'est bien petit diamant là voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo merci à tous et puis je vous dis à plus tard bye-bye